Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode. Avant de commencer et de sauter dans le vif du sujet, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous préférez en termes de format ? Format face caméra, comme maintenant, où je prends la caméra et je parle sur ce qui se passe là-dedans, dans le cœur, dans les tripes, dans le business, ce que je peux réussir à apprendre. On va vraiment poser face caméra. Ou bien plutôt format vlog, où là je prends la caméra avec moi sur le terrain et je documente un peu ce qui se passe sur une journée ou deux journées. Dites-moi en commentaire, plutôt face caméra ou vlog, comme ça je sais un petit peu ce qui vous plaît le plus. Donc objectif de cette vidéo, faire un débrief sur la semaine. Ça a été une semaine bien intense, vraiment cool. Franchement, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer qui me met super, super, super hype. Donc on va directement commencer par cette bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé de trois projets potentiels qui étaient en discussion. Et bien deux sur ces trois projets ont converti. Ça a signé, ça a marché, ça a été validé. Et du coup, c'est deux magnifiques projets. Il y en a un qui est pour un projet immobilier qui aura lieu sur Montreux, qui vraiment aura une très belle ampleur, une grosse ampleur pour l'agence. Et un autre projet où j'ai appris juste hier, il y a quelques heures même pas, que c'était validé. On a reçu la mission. Et là, franchement, je suis vraiment, vraiment heureux qu'on puisse faire ça. Parce qu'en termes de portfolio, en termes d'expérience, en termes d'émotions, de souvenirs qu'on pourrait se créer, ça va être juste insane. Ce qu'on a reçu comme mission, c'est de la part de Rebellion Time Pieces, donc la marque de luxe de montre suisse. Ils veulent qu'on vienne avec eux durant 7 jours sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique pour aller filmer plein de scènes, de plein d'event, plein d'activations sur le GT World Challenge. Ça va être juste fou, mais fou de chez fou. Donc on ira avec 3 personnes de la team d'air durant 7 jours du 25 juillet au 31 juillet sur place en Belgique. On dormira sur place et on va shooter plein de contenus, plein de vidéos, plein de photos pour l'event. Et ça va être juste, mais incroyable. Franchement, en termes d'émotions, je pense de souvenirs pour la team, de pouvoir participer à ça. Ça va être juste, mais... J'ai vraiment, vraiment hâte. J'ai hâte de vous montrer un peu ça. Je prendrai la caméra pour le coup, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe sur place, vous embarquez un peu avec moi. Mais franchement, je me réjouis, mais tellement. Il y aura des voitures qui vont tracer devant nous, des magnifiques voitures. Vraiment, c'est des voitures montées, mais qui sont juste tellement belles à regarder. Du coup, cette bonne nouvelle, enfin ces deux bonnes nouvelles qu'on a pu recevoir, en fin de compte, on attend juste la troisième. Le troisième projet potentiel qui est encore en cours de négociation, en cours de discussion. Et si ce troisième projet tombe lui aussi, ça veut dire, tenez-vous bien, qu'on est bon jusqu'à la fin de l'année, niveau cash flow. Je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour, franchement. Je ne sais pas comment vous dire, j'en ai parlé plusieurs fois sur les vidéos. Mais quand tu es entrepreneur, tu gères ta boîte, l'un des plus gros stress, vraiment, c'est les finances. Parce que forcément, il faut réussir à tout payer. Et plus il y a de personnes dans le navire, plus il y a de personnes qui rejoignent le bateau, plus en fin de compte, il y a des finances, des charges fixes à gérer. Et à l'époque, c'était vraiment genre, c'était du day to day. Vraiment des fois, le 23 du mois, je faisais rentrer pour le 25 du mois. C'était vraiment, vraiment tout le temps un peu ce stress. Et là, vraiment, l'objectif depuis quelques mois, j'en ai parlé, c'est d'avoir une vision de 4 à 6 mois. De pouvoir me dire maintenant, aujourd'hui, pendant 4 à 6 mois, je sais qu'on est tranquille. Et du coup, on fait rentrer pour après. Donc là, maintenant, si ce troisième projet tombe, on est bon jusqu'à la fin de l'année. Ce qui veut dire que tout ce qui rentre en plus, c'est bénéfice, on pourra réinvestir, on pourra engager en plus, on pourra mettre du matos pour venir au bureau. C'est ouf ! C'est vraiment ouf ! Ça commence vraiment à prendre de la gueule. Ça bouge dans le bon sens. Et juste de pouvoir annoncer ça, vous vous rendez pas compte quand je l'ai écrit, parce que je suis organisé, j'ai un peu toutes mes notes pour un peu faire une update sur la semaine. Je me disais, mais c'est ouf ! Juste en l'écrivant, je me disais, mais c'est ouf de pouvoir l'écrire. Donc voilà, si ce troisième projet rentre, je touche du bois, je croise les doigts, tout ce qu'on veut là, du coup, on est bon jusqu'à la fin de l'année. On quitte le business pour parler maintenant nutrition. J'ai annoncé il n'y a pas longtemps que je voulais essayer de faire gaffe à ce que je bouffais. J'ai presque franchi la barre des 100 kg sur la balance. Du coup, je suis en train de réduire, réduire. Et je suis passé maintenant, j'ai perdu quasiment 3,5 kg, presque 4. Du coup, c'est cool. Franchement, je fais gaffe. Je recommence à faire des 1000 prep. J'avais fait une vidéo où je parlais de ça, où en fait, c'est le fait de préparer ses plats en avance. Du coup, je l'ai fait à chaque fois le week-end pour la semaine ou bien durant la semaine pour les jours à venir. C'est vraiment un gain de temps de fou et surtout un gain de contrôle juste incroyable. Si vous avez de la peine avec votre nutrition, que vous ne mangez pas super sain, vraiment, faites des 1000 prep. Préparez les plats en avance dans les Tupperware. Partez au bureau avec. Et du coup, le plat de midi, il est prêt. Ou le soir, il est prêt. Il n'y a pas de tentation à se dire, vas-y, je prends un Uber Eats, je commande autre chose. Et du coup, le plat, il est juste là. Donc pendant que j'ai mes petits plats, chaque midi, je les mange, je lis avec. Franchement, c'est juste forcément que ce n'est pas des plats qui sont aussi, on va dire, kiffants et savoureux qu'un plat Uber Eats, qu'on pourrait prendre un bon burger ou un bon taco soit un truc bien, bien, bien huileux. Ça a peut-être moins de saveurs. Mais franchement, on s'y habitue vite. Et je trouve fou le corps humain. Comme dès qu'on commence à faire un changement, pendant les premiers jours, c'est vraiment difficile parce qu'on se dit que c'est un sacrifice, qu'on n'a pas envie de le faire, on a un peu de la peine à le faire. On est tenté chaque fois de quitter un peu sa voie du changement. Mais vient un instant où on commence à prendre une habitude. Et il faut en général plus ou moins, d'après ce qui se dit, approximativement deux mois pour prendre vraiment une nouvelle habitude. Et plus les semaines passent, et plus on se rend compte en fait que maintenant, aujourd'hui, vraiment, je vous jure, de me prendre un dessert, je n'ai plus envie. Alors qu'à l'époque, franchement, je me pétais des paquets complets de balistos. Je mangeais mes non-stop des sneakers, des machins. Vraiment, je kiffais le sucre. Et vraiment, j'en ai parlé une fois, je suis un gars de l'extrême. J'ai vraiment de la peine à faire un petit peu les choses à moitié. Du coup, là, j'ai vraiment essayé de stopper tout ce qui est dessert, malsain et tout. Je le fais juste dans la semaine une fois. C'est un peu le cheat meal. Mais franchement, pour l'instant, ça paye. Ça marche bien. Et je sens, c'est con à dire, mais sans déconner, je me sens plus énergique. Avant, quand je bouffais plus de desserts, plus de sucreries, plus de plaisir, je ne sais pas pourquoi, j'avais des sortes de hauts et bas d'énergie. Et là, aujourd'hui, en contrôlant vraiment ce que je mange, je suis en mode full énergique, quasiment H24. Sinon, j'ai recommencé à faire un truc que j'avais stoppé depuis quelques semaines, c'est de prendre du temps pour moi. C'est tout bête, mais chaque jour, de prendre des fois 15, 20 minutes, juste un instant, où c'est vraiment, je ne sais pas, je fais autre chose, je vais me balader ou je sors prendre l'air. Et cette semaine, il y a eu des énormes orages en début de semaine. Mais je kiffe un de ces niveaux, la pluie. Vous ne vous rendez pas compte. Vraiment, je suis d'origine écossaise, donc j'allais comprendre pourquoi peut-être. Mais je kiffe un de ces points, la pluie. Et il pleuvait. Et j'ai juste pris 20 minutes sous l'eau. Vraiment, je pense que les voisins, ils doivent se dire que j'ai un grain. Parce que chaque fois qu'il pleut, je kiffe aller sur le balcon, se sortir, et juste aller sous la pluie. Vraiment, je ne sais pas comment dire, ça me ressource, mais un de ces niveaux. Mais dans la semaine, je prends juste des fois des instants où en fait, je fais autre chose que ce que je ferais habituellement. Des fois, je ne sais pas si maintenant, je suis au bureau. Des fois, juste, je me casse. Juste, s'il faut 5, 10 minutes d'heure, je marche un petit peu, ou j'appelle quelqu'un, ou je fais autre chose. Et juste pour mettre des sortes de temps mort un peu dans la journée, pour vraiment essayer de, je ne sais pas, d'avoir des petits instants où je me ressource, où je ne fais pas un truc tout le temps qui est pareil, mais juste un poil différent. Et là, franchement, ces orages, ça a été juste magique. Vu que les projets s'intensifient, et vu que la team va peut-être de nouveau, je pense, prochainement, avoir les projets qui vont venir, mais s'agrandir, on doit aussi forcément investir pour du matos. On a investi pour deux matos cette semaine. Premier point, on a l'éveloppe, le matériel pour le département finance. Ça me bute. Département finance, on dirait qu'on est 45 dans la finance. Pour la partie finance, pour François. À l'époque, il bossait sur un PC, et nous, on bosse quasiment tous, on bosse tous sur des Mac. Mais c'était vraiment chiant en termes de compatibilité, vu qu'il bossait sur PC et moi sur Mac. Parfois, les fichiers ne jouaient pas à tout ce qui est prévision financière, analyse financière, cash flow ou autre. Donc maintenant, je lui ai pris un MacBook Air que je lui ai passé. Donc maintenant, il est full équipé Mac. Et comme ça, on a vraiment une cohérence des fichiers. Et du coup, on peut vraiment tout gérer à 100%. Autre matos qu'on a acheté, et je me réjouis d'un de ces niveaux d'utiliser, c'est une Lens Telezoom. On a pris une 700-200 mm avec une ouverture de 2.8 de chez Canon sur la gamme RF. Et je me réjouis tellement de pouvoir juste jouer avec sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ça va vraiment être... En termes d'image, j'ai hâte de pouvoir shooter. Je pense que vous avez déjà vu ces photos vraiment de voitures où tu as la caisse qui est super nette, les roues qui sont un peu floues, et tout le reste d'ailleurs qui est flou. Vraiment, j'ai vraiment hâte de prendre ça. Et c'était juste vital pour plein de shootings qui vont venir. On a besoin d'avoir une sorte de Telezoom pour pouvoir prendre des photos depuis loin d'un sujet qui est assez loin, en mode très précis, avec un beau boquet. Et cette semaine, on a eu un gros projet vidéo à faire pour un client, un client qu'on a depuis assez longtemps, qu'on a accompagné sur plein, plein de points différents. Ce client, c'est Kersia. C'est une entreprise qui fait du vote électronique, qui est basée en France. Ils ont des bureaux à Paris et à Grenoble. Elle en est partie, toute la team, à Grenoble, en voiture, pour un jour complet de shooting. C'est vraiment, vraiment cool. Il fallait qu'on fasse une vidéo pour que l'entreprise puisse annoncer son nouveau branding, son nouveau logo à tous ses clients. Et ce qui est super kiffant et vraiment excitant, c'est que c'est nous qui avons créé ce nouveau logo. On a eu un gros mandat avec eux à l'époque. Et franchement, il y a un truc que je me rencontre maintenant, moi, sur un plan plus personnel et qui vraiment m'apporte tellement de sens dans ma vie, c'est que je sens qu'on commence vraiment à être une team. Aujourd'hui, il y a vraiment des liens qui se créent entre chaque personne. Quand je vois des personnes de la team qui mangent entre elles les deux ou qui parlent entre elles ou qui se marrent entre elles, qui ont des blagues entre elles, c'est con à dire. C'est tout simple. Mais franchement, ça me fait juste kiffer. Des fois, j'ai des frissoirs à me dire putain, on commence vraiment à être une team. Il y a des liens qui se créent, des souvenirs qui se créent. Vraiment, on partage des valeurs communes. Et ça, franchement, sur un plan personnel, ça me complète tellement. Et pour encore plus resserrer ces liens qu'on a entre chaque membre de la team et remettre au centre de la team vraiment les valeurs, l'ADN qu'on a au sein de la marque, je vais faire une séance qui s'appelle Vision 23 la semaine prochaine. Et le but, c'est de parler avec la team de la vision à accomplir d'ici 2023. Vraiment, c'est leur montrer un petit peu ce qu'on doit faire ensemble, ce qu'on doit réussir à mettre en place ensemble. Leur dire que ce n'est pas juste une boîte, ce n'est pas juste des projets à gérer, mais c'est vraiment une vision à laquelle il faut qu'on puisse donner vie ensemble. Et vraiment, je suis un fan de sport depuis tout petit. J'en ai fait toute ma life. Vraiment, j'aime trop prendre des codes sportifs. Et pour moi, la team, toute ma team, toute mon équipe, vraiment, je me base sur des valeurs sportives. Et je veux que chacun et chacune puissent vraiment se pousser vers le haut. On est une team, personne ne doit écraser les autres. Personne ne doit vouloir prendre de la place en écartant les autres. Au contraire, on est une team de sport. On se pousse tous vers les hauts. Vraiment, je me base sur ces valeurs sportives pour construire ma team. Du coup, j'ai vraiment hâte de faire cette séance. Dès qu'elle sera faite, je vous en parlerai. Je vous ferai une sorte de petit feedback. Et sinon, cette semaine, j'ai eu une petite idée. C'est en fait de prendre une feuille sur laquelle j'ai écrit les marques avec qui on veut devenir amis. Et en gros, j'ai mis dessus plein de logos de plein de marques qui nous inspirent au quotidien. Des marques qu'on aime bien, et en gros, je vais faire une feuille en plexiglas qu'on pourra mettre dans l'agence avec toutes ces marques-là. Et à chaque fois qu'on va bosser avec une de ces marques, dès qu'on aura réussi à avoir une collaboration avec une de ces marques, mettre une sorte de petit stickers en forme d'étoile par-dessus pour dire c'est bon, on bosse avec elle. C'est vraiment dans cette optique de se dire ne pas prospecter plein d'entreprises qui n'ont aucun point en commun. Mais plus se dire, ok, on va vraiment se concentrer sur des boîtes qui font sens à nos yeux et où vraiment l'entreprise nous parle, la marque nous parle. Comme ça, c'est qualité à fond. Pas quantité, mais vraiment de se dire, je ne sais pas que la team a une sorte de vision à se dire ok, on est aujourd'hui ici, mais on risque peut-être demain de bosser avec ces boîtes. En tout cas, on fera tout pour, on verra. Mais je ne sais pas, j'ai eu ça en test cette semaine. J'ai vraiment hâte. Je vais le commander sur un plexiglas et dès qu'il arrive, je vous le montre. Donc voilà ce qui résume cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette update. Si c'est le cas, balancez-moi un like juste en dessous pour m'envoyer un max de force en pleine gueule. On se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc. Souris à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous.